WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain Félix Oisekoua Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence Accompagné de son groupe Cultura P.I.V., ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pucignan Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel Ça va danser Événement WS Prod présente le maestro Fabregas le Métis Noir Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 À la salle prestigieuse du double mixte à Lyon-Villeurbanne Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle in Mon général Kassourgou, mon colonel, mon père Mai l'oeuvre, c'est ta fête à l'affiche de la chine Ma saison est la fête à l'affiche de leur tête Le strident est la fiche de leur âge Il s'agit de l'affiche de la chine Leur de la chine Leur de la chine Et leur de la chine Leur de la chine Leur de la chine Leur de la chine mille francs congolais de 1961 à 1965 à 1961 exportation 560 1902 tonnage pour 57 millions 838 mille francs aïrois importation 616 mille 530 tonnage pour 64 mille 932 mille francs aïrois en 1962 1 million 293 mille 812 tonnage pour 167 millions 715 mille francs aïrois exportation sur le plan importation 1962 nous avons un million 149 mille 396 tonnage pour 126 millions 688 mille francs aïrois en 1963 exportation 1 million 100 mille 176 tonnage pour 1 mille 193 millions 965 mille francs aïrois exportation importation 1 million 276 mille 447 tonnage pour 155 millions 602 mille francs aïrois 1964 1 mille 166 mille 756 tonnage pour l'exportation qui correspondait à 174 mille 847 mille francs aïrois importation importation 1 mille 165 mille 189 tonnage pour 144 mille 170 mille francs aïrois en 1965 exportation 1 mille 165 mille francs aïrois importation 1 mille 173 mille 167 tonnage pour 159 mille 960 mille francs aïrois importation 1 million 292 mille 167 tonnage pour 159 millions 960 mille francs aïrois De 1980 à 1985, importation, 1,691,019 tonnages pour 5,779,300,000 francs à Irois. Importation, 2,95,416 tonnages pour 8,947,500,000 francs à Irois. Importation, 2,200,000 tonnages pour 6,685,200,000 francs à Irois. En 1985, exportation, 2,670,551 tonnages pour 82,191,964,000 francs à Irois. Importation, 2,432,234 tonnages pour 64,879,741,000 francs à Irois. Merci. Merci. La meilleure manière, il y a que ça, la évaluation et la gouvernance, c'est par temps, il y a ma exportation, il y a ma importation. Parce que là, ça nous donne une vision large sur la situation économique. Je m'appelle Sibino, trois tableaux. Tableau à Irois, il y a les alis, il y a avant l'indépendance, tableau à Irois pendant et quelques années après l'indépendance, et tableau à Irois vers les années 80. Il faut se rendre compte que les importations avaient sensiblement baissé quelques années avant l'indépendance. Mais les exportations s'étaient accrues justement parce que la Belgique, tout en sachant qu'il y avait pression, à cela qui est fort, il y a que Bimisabilo qui est belé dans le Congo pour aller vendre à l'extérieur. Ce qui a fait que l'économie, il y avait Belge et les autres pays, parce qu'il n'y avait pas que les Belges. Pour tout cela, il y a l'article 2, il y a l'acte de Berlin. L'article 2, il y a la liberté, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que l'économie. Bien qu'en 1889, même en 1911, la convention de Saint-Germain-de-Laye, on a tenté de redresser parce qu'il y avait une sorte d'anarchie. Et puis au regard, il y avait un conflit entre la Belgique et les autres États. Il y avait une tendance à renforcer davantage le contrôle parce que les autres bénéficiaires, mais au même moment, il y avait un peu le Belge. Et là, je me suis retenu tout préciseur, il y a dit que notre indépendance, parmi la pays où il y a participé pour toute l'indépendance, il y avait notamment la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, parmi les pays où il y a des organisations religieuses, il y a des pressions, il y a des pressions avec les protestants, il y a des choses qui ont changé. Il y a des baisses, il y a des importations, mais il y a des importations, mais il y a des importations après les exportations et comment il y a des baisses. Mais le mal, maintenant, il y a des importations, bien qu'il y a des baisses, mais les exportations, il y a des baisses. Pourquoi ? Parce que le tas congolais vendait encore à l'extérieur. Mais quand il y a des libanais, il y a des quittés. Mais cette période-là, il y a des coïncidés dans la gestion pour la zaérianisation. C'est-à-dire que le congolais, il y a des coïncidés dans le congolais, il y a des produits pendant cette période, mais malheureusement, il y a des investisseurs. Il y a des déclinés. Il y a des économies, il y a des courbes au Congo, l'économie qui s'enregistrait à partir de Néouana, Néomoni, IDP, Cééé, Kobotama et tout ça. Tous ces éléments-là, il y a des coïncidés, sauf que la vision de départ était une grande vision, mais cette vision a été mal encadrée. Il y a des coïncidés qui sont la nature ou la qualité de la paix et l'indépendance. Il y a des déterminés, il y a des volontés, mais il n'y avait pas la capacité ou sinon la technicité nécessaire pour gérer la super-structure qui est l'État. Il y a des coïncidés qui sont déclinés, déclinés, si le lot est un coïncidés, il y a des coïncidés à la paquette à la bise. Ce sont-là des vérités. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que nous voulons passer comme message, n'est pas seulement ce qui s'est passé, Nakala. Non, nous voulons parler d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous venons de totaliser 61 ans d'indépendance. Quel que soit le contexte, quelle que soit la nature, la situation actuelle et à Congo ne peuvent pas se justifier. Comment voulez-vous ? Ma papa n'a pas besoin d'autodidacte. Les universitaires n'ont pas besoin d'autodidacte. Mais aujourd'hui, on a plus de 2 millions de licenciés. On a plus de 2 millions. Ma papa n'a pas dit comment gouverner. Mais pourquoi le pays ne marchait-il pas ? C'est ça le vrai débat. Le débat n'est pas d'incriminer ou de rendre les responsables de nos aïeux. Non. C'est vrai qu'ils avaient des insuffisances. Mais ils ont pu quand même négocier. Ma famille n'a pas dit qu'il n'a pas besoin d'autodidacte. Il n'a pas besoin d'autodidacte qui est en face. Ma ministre, ma professeure d'université, ma expert en droit, ma expert... Mais ils ont pu négocier jusqu'à telle enseigne qu'à convaincre la communauté internationale et plus précisément la Belgique à nous mapper sa vie sur l'indépendance. Quel que soit le degré d'indépendance, mais au moins nous sommes indépendants. Je crois que nous tous, nous savons que nous sommes indépendants. Mais le l'euro d'eau, ça, et l'indépendance, ça va poser le problème. On a connu beaucoup de rencontres. Ma rencontre, il y a ma casse à te connaître. Il y a ma casse, ma casse, ma casse. C'est la conférence nationale souveraine. Deuxième grande rencontre, c'était un dialogue entre Congolais à San City. C'était les deux rencontres. La première rencontre est Boutim Pougou. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi pendant des années. Le fait seulement qu'ils se sont comportés en militant, les résolutions dans l'anglais étaient difficiles à appliquer. Mais lorsque nous sommes partis dans San City, nous avons imposé une nouvelle heure politique avec une nouvelle constitution. C'est-à-dire que c'était une sorte de la refondation de l'État. Et ce qui est important, à mon sens, c'est les triptiques et l'autoponie. C'est la vision que nous sommes faites. C'est-à-dire que cette vision-là, où il est lobby, justice, paix, travail. C'est-à-dire que nous, au regard à l'analyse et la situation, au regard à tout ce que nous avons vécu, nous nous sommes dit, « Pour que nous arrivions à enclencher le processus et le développement. » « Pour que nous arrivions à nous imposer en tant qu'une grande nation, au cœur de l'Afrique, nous bâtirons ton sol et nous assurerons ta grandeur. » Nous devons, à juste titre, pour ça, c'est que tu dois atteindre trois dimensions. Justice, paix, travail. C'est-à-dire que c'est un simple slogan. Mais c'est toute une philosophie. C'est grâce à justice, paix, travail. Nous devons dire la configuration institutionnelle ou la charpente institutionnelle de l'État. Nous devons dire qu'au moment où nous parlons, la justice est au service des amis de M. Félix Tisekedi. La justice est entre le maire des individus. Pourquoi vous allez peut-être être surpris qu'il y a un radical radical et tout ça. Je vous dis, au moment où nous parlons, nous avons des éléments. La justice est entre le maire des amis de M. Félix Tisekedi. Même pas lui-même, mais entre le maire de ses amis. Vous savez, nous avons connu un débat il n'y a pas longtemps. Le débat sur le détournement, probable détournement, il y a Bafon, il y a RVA. Il y a Bafon, il y a RVA. La construction, la continuation ou la continuité, il y a aéroports modulaires. On aurait détourné 500 millions de dollars. Ça a suscité un grand débat. Tout le monde avait réagi. Même nous autres, nous avons réagi. Et donc, on est allé surprenant. Une banque étrangère a démontré que cet argent-là n'existe pas en réalité. D'où ça en est là. Et l'autre cosa surprenant, la personne qui était incriminée a été arrêtée et la personne est en prison. Le DG y a RVA. Ce monsieur a été arrêté. Pourquoi? On nous dit qu'il aurait détourné la cotisation. Il y a un argent où il y a un argent qui a été arrêté. Il y a un DG et il y a un argent qui a été arrêté. Il y a un CNSS et il y a un argent qui a été arrêté. Il y a un argent qui a été arrêté. Et ce monsieur, Abdallah, est en prison aujourd'hui. Il y a un argent qui a été arrêté. On dit qu'il aurait détourné 15 millions. Mais il saute aux yeux en formation. On a cherché à trouver des éléments. Ce qui est vrai, moi en tant qu'économiste, je sais que toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises, que ce soit publiques ou privées, tous ne sont pas réguliers en termes de cotisation dans la CNSS. Parce que déjà, il y a un problème au niveau d'entreprises. La quasi-majorité des entreprises au Congo parce qu'il y a des équilibres financiers. Ils ont un problème de trésorerie. Ce qui est déjà moutu, c'est incapable de payer la rémunération de manière régulière. Il y a un argent qui a été dans la contribution dans le niveau du CNSS. Et là, il y a un problème. il y a quelqu'un qui est en prison sans plaignant. Il y a quelqu'un qui va porter plainte. Il y a une structure où il va gérer à la fin. CNSS n'a pas porté plainte. DGI n'a pas porté plainte. INPP n'a pas porté plainte. ONEM n'a pas porté plainte. C'est juste la volonté à BADU. Il y a un commission de la prison. Au moment où nous parlons, ces messieurs sont en prison. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que ceux qui ont fait que ces messieurs soient en prison, ce sont les militants de lutte de paix. Le membre est un cabinet à M. Félix qui s'est quête. Et là, vous allez surprenant. La première instance va condamner. Il y a une cour de cassation. La cour de cassation à Sambici le code à l'affaire a été pris en délibéré. En principe, Ibuonga Kiba s'est prononcé au plus tard une semaine après. Au moment où nous vous parlons, ça fait 80 jours, plus de 80 jours, mais le monsieur reste en prison. Et les juges n'arrivent même pas à se prononcer. 80 jours, c'est-à-dire que le jugement où Ibuonga Kiba a rendu soit contre ou soit pour se prononcer. Et vous savez pourquoi ? Parce que le DGA qui assure l'intérim, qui est le DGA d'intérim, à la ligne où tu es dépasse, il va maintenir en prison fort malheureusement. Il va maintenir la prison qui est en prison afin qu'il continue de gérer l'intérim et jusqu'à que vous aurez capable de défendre son dossier auprès à M. Félix afin qu'il va confirmer. à M. Sous-titrage ST' 501 ... 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